Bonjour, bienvenue sur notre plateau informatique news pour notre rendez vous l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises haïti présentes en france et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir hervé liotto qui est vice-président europe du sud et donc responsable de la france de la société cell point hervé liotto bonjour bonjour alors on commence toujours cet entretien par par une actualité donc votre actualité à vous c'est un événement une tendance quelque chose qui vous a marqué ces derniers temps évidemment qui est un peu lié à notre secteur que l'événement tendance par semaine je pense que les attaques informatiques ont eu lieu sur les hôpitaux je trouve ça pitoyable que les attaquants attaquent des grandes structures des grandes entreprises donc c'est toujours le jeu de la jeu du chat et de la souris ça peut se comprendre en revanche d'attaquer des hôpitaux notamment petits avec peu de moyens voilà c'est pour moi complètement pitoyable et je n'ai plus trop envie de commenter je l'éthique à la king c'est une belle chose parce que ça permet de combler les failles de vulnérabilité mais là les attaquants qui s'attaquent à des hôpitaux pour moi c'est c'est ça me ça me fait mal voilà ok bon écoutez je crois on ne peut que partager évidemment cette opinion alors maintenant je voudrais embrayer sur cell point non pas en tant que spécialiste de la cybersécurité de la gestion des identités mais en tant qu'entreprise et donc avoir votre retour sur votre fonctionnement depuis depuis un an et pour encore quelques mois dans cette période quand même un peu difficile comment vous avez pu gérer la transition d'une période normale à une période qui était liée à l'épidémie et comme quels objectifs comment envoyer la fin du tunnel comment vous pouvez expliquer un petit peu tout ça bien sûr alors je vais déjà c'est paré en deux paré en fait la relation qu'on voit partenaire et nos clients et notre situation en interne en tant qu'entreprise situation en en tant qu'entreprise notre entreprise en fait est présente à travers le monde mais nous n'avons pas beaucoup de bureaux il ya un bureau à paris il ya un bureau à londres un bureau aux pays bas mais voyez typiquement l'allemagne n'a pas de bureau parce qu'ils ont des sont répartis à travers de grandes de grandes villes donc de ne plus aller au bureau pendant les premiers mois certes c'était un souci de on va dire de confort mais nous avons pu faire face assez rapidement en tant qu'entreprise avec nos outils évidemment de pouvoir se connecter avec un pc un téléphone on fait énormément de choses donc au niveau de la structure même de cell point ça n'a pas été un grand un grand bouleversement de travailler à distance le fameux remote chez nous était déjà bien accepté et et on parvenait déjà à travailler fortement à distance c'était pas un grand bouleversement le bouleversement orange qu'on a qu'on a qu'on a subi c'est la relation qu'on a pu avoir avec nos clients et nos partenaires et là effectivement c'est quelque chose de nouveau puisque comme vous vous doutez les clients et les partenaires on se rencontrait avec des rendez-vous physique constamment plusieurs fois par semaine et là il a fallu faire face plus plus difficile voilà plus difficile vous avez des gens qui se retrouvent dans les surfaces plus petites avec des enfants de bazas à gérer derrière eux et là oui là là on a fait face à il ya eu des obstacles il ya eu des obstacles on va croiser les doigts l'année 2020 s'est très bien passé au niveau du chiffre d'affaires donc on a fait face mais oui au niveau de la relation et notamment nous en tant que français où on aime rencontrer les gens beaucoup plus que dans les pays du nord de l'europe oui ça a été ça a été on va dire une difficulté sur laquelle on a dû faire face mais la résilience de l'humain est forte puisque les entreprises ont réussi quand même à se transformer et à travailler rapidement depuis chez eux et si on prend le cas de la france vous êtes aujourd'hui en 100% télétravail et vous et vous pensez maintenir ce mode de fonctionnement où vous pensez finalement reprendre une espèce de mode hybride qui qui panachera un peu les deux alors nous sommes en télétravail avec depuis que le gouvernement autorise un jour sur cinq une possibilité d'aller quand même au bureau donc quand on va au bureau on respecte le tiers on veut pas être plus d'un tiers à aller au bureau et c'est vrai que de se retrouver à cinq personnes avec évidemment au moins trois mètres de distance puisqu'il ya suffisamment de place ça fait quand même du bien de sortir en fait de chez soi une fois par jour une fois par semaine pardon maintenant le reste du temps on travaille à distance on va faire le doron encore jusqu'à je pense septembre et à mon avis après septembre je pense que ça commencera à être beaucoup plus facile pour pouvoir se déplacer se déplacer chez les clients et au bureau mais aujourd'hui on fait face et honnêtement on n'est pas les plus à plaindre parce qu'on avait déjà cette habitude de travailler à distance voilà donc c'est quelque chose que nous arrivons à faire face beaucoup plus en revanche que certains clients qui eux eux ne travaillent que physiquement dans leur bureau donc là c'est beaucoup plus compliqué pour eux oui tout à fait très bien alors on va présenter sales point pour nos lecteurs qui vous connaîtraient pas une présentation un petit peu général donc moi j'ai quelques éléments en tête une société qui a été créée en 2005 est basée à austin dans le texas qui l'année dernière a réalisé à peu près un peu moins de 400 millions de chiffres d'affaires c'est un peu plus de 2000 salariés et avec alors vous êtes spécialisé dans la gestion des identités c'est quand même ça l'élément essentiel et puis autre élément important c'est que vous avez trois centres de recherche l'un aux états unis l'autre en israël et le troisième en inde est ce que ça décrit à peu près fidèlement l'entreprise oui voilà fidèlement bravo bon le plus grand centre de recherche est quand même un autre siège social aux états unis mais oui vous avez bien résumé la situation avec des forces en présence à travers le monde tout à fait alors gestion des identités j'ai regardé un peu dans la journée que vous avez eu journée aux investisseurs dans les diverses présentations et vous resituer ça dans un contexte un peu global en précisant en indiquant qu'il ya les composants de la gestion de l'identité il ya les attributs il ya la politique d'accès il ya la gouvernance est ce que vous pourriez resituer votre offre votre offre c'est donc une plateforme que vous enfin c'est ce que vous vous baptisez une plateforme globale est ce que vous pouvez la resituer dans ce contexte général que vous proposez alors pour simplifier on va dire que on met en place une plateforme pour l'entreprise afin salariés tous ceux qui s'y connaîtent les partenaires les intérimaires tous ceux qui se connectent en fait à l'informatique de l'entreprise puisse avoir les bons accès les bons accès et donc sur sur les bonnes les bonnes données afin que les gens puissent faire leur métier un proprement rapidement les règles de l'art ça veut dire une personne qui est dans un monde finance doit avoir aux accès de la finance quelqu'un qui est dans un monde commercial doit avoir des accès à des applications du monde commercial et pas finance bien évidemment aujourd'hui sans une véritable plateforme mise en place les entreprises ne sont pas certaines de pouvoir contrôler cet accès aux différentes applications qu'ils fournissent à leur salarié voilà donc c'est de donner un accès de qui accès à quoi lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise lorsqu'il y avait évidemment des modifications au sein d'une définition du poste dans l'entreprise des migrations d'émission etc etc et là c'est ce qui vraiment alerte tout le monde c'est surtout quand le salarié quitte l'entreprise qu'il est net et prise de tous ses accès et de tous ses équipements puisqu'il n'y a pas que le pc il ya également bien évidemment les outils mobiles comme les smartphones et les tablettes voilà et alors pourquoi vous appelez ça plateforme est ce que ça parce que ça laisse à soukère l'idée que finalement c'est une infrastructure sur laquelle on peut se connecter alors évidemment on se connecte aux applications auxquelles on va avoir accès ça c'est clair mais également on peut intégrer s'intégrer avec des logiciels de sécurité tiers avec lesquels vous êtes intégré est ce que c'est le cas et si oui est ce que vous pouvez en donner quelques exemples alors bien sûr donc évidemment ça n'est pas ça n'arrive pas par le saint-esprit donc il nous faut des connecteurs voilà les connecteurs c'est ça la base même de pouvoir provisionner un compte provisionner un compte c'est à dire de le reconnaître et qui puisse ensuite être reconnu de l'infrastructure complète donc évidemment quand un client nous dit est ce que vous pouvez vous connecter à notre ad évidemment c'est 99% des gens donc à tout le monde à microsoft au monde micro oracle au monde à peu ibm etc donc en fait nous avons par défaut une centaine de connecteurs à tous ces grands environnements ensuite lorsqu'on est une maison très particulière nous adaptons en fait des connecteurs pour pouvoir s'adapter à ces environnements très spécifiques où nos partenaires intégrateurs le font pour le client d'accord et parce qu'effectivement le monde s'est quand même orienté assez largement vers les progiciels mais malgré tout dans les grandes entreprises il y a encore des développements maison donc ça veut dire que pour chaque logiciel spécifique il faut développer le bon connecteur est ce que ça finalement c'est consommateur de ressources manière assez importante alors attention quand on parle de développement ça fait ça fait peur ça fait fuir les gens donc en fait on adapte un c'est plus de l'adaptation plus que du développement et de plus en plus comme maintenant on migre de plus en plus dans le cloud et plus de la moitié de en fait de nos de nos clients maintenant sont vraiment dans un monde cloud en fait on donne ses accès à toutes ces applis cloud ça par défaut et ensuite pour les adapter c'est vraiment des petites modifications qu'il faut faire et et certains clients ne connectent pas 100% de tout ce qu'ils ont d'accord il y en a qui disaient bien écoutez sur ce département on va les laisser comme il faisait aujourd'hui et on n'est pas ça arrive que certains départements ne sont pas ne sont pas raccordés puisqu'ils ont un choix politique de l'entreprise ce qui est assez rare puisqu'on essaie de prendre la globalité quand même du périmètre mais aujourd'hui on prend en fait l'exhaustivité normalement de toute connexion possible d'accord et alors pour ce qui concerne les logiciels de sécurité tiers est ce que vous pouvez donner des exemples de logiciels avec lesquels vous êtes intégré ou qui sont intégrés à votre plateforme plutôt alors vous avez tous les grands acteurs du fire rolling les grands acteurs du ciem on en est très proche de nous le pas c'est le privilege access management donc là c'est la gestion des comptes à privilèges donc on s'interconnecte avec avec ces gens là on s'interconnecte également avec tous les gens qui font l'accès c'est à dire le sso qui permet d'ouvrir la porte et ensuite nous on s'occupe de la granularité pour aller ensuite plus dans le détail de qui accès à quoi donc on s'intègre un monde existant et on est là pour pour faciliter en fait la vie du client puisque si on n'a pas cette plateforme il doit faire lui-même manuellement et là c'est face à des gros de gros obstacles alors il ya un élément qu'on n'a pas encore mentionné c'est la gouvernance la gouvernance de la gestion des identités qui est un élément important est ce que vous situez ça plutôt dans le domaine du du conseil et donc c'est c'est par l'intermédiaire de vos partenaires que vous que vous aider vos clients à mettre ça en place et est ce que malgré tout c'est 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 aider et piloter par par des outils comment ça fonctionne et comment vous voyez les choses alors c'est un bon point que vous mentionnez effectivement les partenaires il faut absolument que les clients puissent comprendre que notre outil est un outil technologique mais c'est d'abord de la c'est du bon sens humain c'est à dire que si on ne décide pas avant en amont mais avec avec un des cerveaux humains si on ne décide pas quelles seront les actions à prendre en amont la technologie à pouvoir tout vous faire tout ce que vous voulez le problème c'est que ça va être insupportable et dans un projet qui ne sera pas successful comme on dit donc il faut toujours passer par une première phase de cadrage cette phase de cadrage ce sont donc en fait des spécialistes de notre domaine qui se posent avec le client donc avec le client très souvent donc il ya le responsable de les sécurités informatiques mais souvent il ya aussi la personne des et chars une personne des métiers et ils disent voilà qu'est ce qu'on fait je vous donne des exemples précis qu'est ce qu'on fait par exemple telle personne passe du front office au back office donc écoute on doit faire ça cela donc ces accès là doivent continuer d'exister mais cela ne doit pas exister donc on a juste on fait du role mining et tout ça ça d'abord penser dans une phase de cadrage en amont mais qui dure que quelques semaines ce ne sont pas des mois c'est quelques semaines et là ce sont nos partenaires intégrateurs qui accompagnent le client on peut le faire aussi via nos professional services mais mais les professional services comme son nom l'indique c'est de l'expertise pure ces aspects de confiance sont intégrateurs enfin avant dans le déploiement technique et physique vous me donnez l'occasion d'ailleurs de parler de ces partenaires intégrateurs on va avoir deux grandes familles de spécialistes et là j'insiste puisque il faut des gens qui connaissent ce métier des clients nous disent oui mais moi j'ai j'ai l'habitude de passer avec tel ou tel à tel intégrateur s'il n'a pas les certifications dans ce monde de la gouvernance des entités ça va être un échec on n'est pas dans un déploiement de faible où effectivement en quelques jours on le déploie il faut penser avant de déployer donc vous avez en fait des grands acteurs du métier on va dire les g5 alors ce qui est d'ailleurs assez étonnant c'est que parmi les cinq grands noms ils sont pas tous spécialistes par pays en france on n'a par exemple que deux qui ne sont pas les mêmes en italie qui sont pas les mêmes en espagne et ensuite vous avez également quelques partenaires mais pas si nombreux de pure player donc d'une centaine 150 personnes dont c'est le métier principal qui peuvent accompagner donc soit vous avez un du g5 ou un pure player ça après c'est le c'est le choix du client de se faire accompagner par qui il souhaite très bien alors ce marché de la gestion des identités ces marchés où la concurrence est très fort parce qu'il ya quand même beaucoup d'acteurs est ce que est ce que vous différenciez sur un ou deux points particuliers ou est ce que il ya il ya un autre une autre manière de faire en sorte que de vous présenter différemment par rapport à par rapport à ses concurrents comment comment vous faites pour ne pas vous présenter comme un un me too entre guillemets fournisseur de gestion d'identité alors je vais essayer de d'élever le débat pour pas rentrer dans une une comparaison technique qui serait qui serait on va dire il ya deux grands deux grands domaines vous avez les très grands spécialistes alors les grands des gros entreprises qui ont une offre d'identity management au sein de multi 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 offre et effectivement ils sont non négligeable dans les comptes puisqu'ils ont des accords globaux mais en revanche sur cette partie ils ont un manque d'expertise puisque ça fait 1 2 3 à 4 % de leur chiffre d'affaires donc ils ont un manque d'expertise donc quand nous nous sommes en concurrence face à des grands grands noms on a beaucoup plus de pertinence technologique et honnêtement on gagne très très ensuite vous avez des gens comme nous ce marché de l'identity management et là aucune arrogance aucune mais on est le plus gros des pure players c'est à dire que on est à peu près 1500 personnes et on est des très très loin les plus grands dans ce marché et alors ce marché est composé d'une multitude de différents acteurs vous avez des acteurs où ils sont 300 100 même pas sans et donc là c'est lors de soutenance auprès de clients où on explique ce qu'on leur apporte maintenant et ce qu'on va leur apporter également dans les prochaines années puisque on parlera peut-être des rachats que nous avons fait récemment mais c'est vrai que lorsqu'on est lorsqu'on fait un dossier de gouvernance d'identité dossier pour les six prochains mois c'est un dossier pour les cinq six sept prochaines années donc le choix se projeter sur cinq six prochaines sept prochaines années le client doit faire face à la pérennité d'entreprise puisque on sait très bien que dans six sept ans certains acteurs ont disparu et surtout qu'est ce que mon éditeur pour lequel je choisis en 2021 la solution le proposera en 2022 2024 2025 il faut toujours apporter de la valeur aux clients et c'est là la force de cette point de toujours toujours apporter de la nouveauté et depuis la création de l'entreprise à chaque fois il y a eu des nouveautés à apporter à nos clients pour qu'on les accompagne dans le temps quand on regarde le descriptif de vos clients que vous proposez dans vos différentes présentations vous mettez l'accent plutôt sur les grandes entreprises vous dites en particulier 25% des fortunes 500 sont des clients c'est le point vous dites que les trois des cinq plus grands hôpitaux alors c'est aux états unis je suppose sont des clients c'est le point donc est ce que ça veut dire que vous mettez l'accent principalement ou que votre offre est particulièrement adaptée plutôt pour les grandes structures que pour les entreprises de taille moyenne ou les petites entreprises alors oui de façon historique oui nous étions très positionnés sur les très grands comptes mais vraiment les très grands comptes mais année après année et depuis déjà trois quatre ans on se développe de plus en plus sur le medium business mais attention le medium business on ne va pas sur des entreprises de 200 300 personnes on n'est pas calibré pour pour ça et honnêtement les personnes les entreprises de 200 300 personnes ne lancent pas de projets de gestion d'identité en revanche à partir de 800 900 1000 et bien sûr nous au dessus nous avons de nombreux succès et notamment maintenant avec l'offre cloud qui permet d'avoir en fait l'avantage des best practices de ce marché de la gestion d'identité on l'a intégré dans notre offre qui fait que pour ces structures on va dire plus légères que les énormes grands grands comptes on perd de leur fournir une solution il ya deux points encore que je voudrais aborder avec vous le premier c'est le rachat de deux entreprises que vous avez réalisé récemment donc il ya erp maestro et puis intello est ce que c'est juste virer des acquisitions un peu tactique parce que c'est des technologies qui qui vous manquait dans votre dans votre offre ou est ce que c'est plutôt des rachats dans le cas d'une stratégie plus plus générale c'est les deux ces tactiques puisque effectivement on apporte encore une fois plus de valeur ajoutée avec des offres complémentaires par rapport à ce que nous avions donc erp maestro ben c'est tout simplement de pouvoir avoir un peu plus d'offres sur autour de la grc et notamment autour d'un monde sapé mais de la grc un tello permet aussi de donner de la visibilité sur les offres sas sur tout ce qui est shadow haïti on pouvait aussi rajouter oculus qui a eu lieu l'année dernière qui aujourd'hui est cloud access manager qui est en fait la possibilité de donner de la visibilité sur des environnements multi cloud aws google cloud ou azur aujourd'hui les entreprises ont souvent en garde et on permet de d'offrir la visibilité de qui accès à quoi et qu'est ce que font les et notamment notamment les administrateurs donc pour vous répondre oui c'est tactique mais c'est également stratégique dans le long terme puisque nous on évolue sur notre offre mais comme vous avez pu le remarquer les trois sont des offres full sas puisque de toute façon maintenant on est de sers compagnie d'accord alors le dernier point c'est il est lié à une enquête que vous avez fait réaliser il ya pas très longtemps et dont le le principal résultat est assez clair puisque 100% des personnes qui ont été interrogés disent alors des personnes dans les entreprises disent qu'elles ont été que leur entreprise a été victime d'une usure patient d'identité donc finalement la question c'est pas de savoir est ce que ça va nous arriver c'est plutôt comment faire et que faire quand ça va nous arriver donc est ce que vous pouvez commenter là dessus et puis peut-être compléter sur en quoi le télétravail a compliqué et accentué ce problème alors vous avez entièrement raison c'est pas quand est ce que je vais être attaqué c'est c'est de toute façon non c'est pas est ce que je vais être attaqué c'est de toute façon je serai attaqué et comment je vais réagir et quels moyens je vais mettre en place donc je suis depuis très longtemps et on s'est aperçu que les attaquants étaient chez vous depuis des mois et des mois et malheureusement ça s'est déployé sur tout genre d'entreprise on parlait de tout petits hôpitaux tout à l'heure ils ne cherchent pas uniquement les grandes banques maintenant c'est toute entreprise qui de toute façon est potentiellement une cible d'attaque et toutes activités confondues donc on explique en fait aux clients que sinon pas une solution qui est le fondement même de la sécurité le fondement même de la sécurité qui est de dire j'ai mis tout plein de sécurité périmétrique on va dire mon château fort pendant des années et des années de toute façon il rentre l'attaquant rentre donc maintenant je vais contenir l'attaque c'est à dire que je vais au moins savoir que si une personne a été attaquée dans l'entreprise je vais pouvoir contenir en fait on va dire ce côté latéral de l'attaque qui est qu'à partir du moment où moi je sais qu'il va pouvoir avoir accès là là et là là je vais le retenir puisque si aujourd'hui vous n'avez pas d'outils de gestion d'identité de savoir qui accès à quoi vous pouvez vous balader partout dans l'entreprise et c'est là et le gros problème c'est que si une personne est attaquée et que ça commence à se répandre partout là c'est compliqué voilà donc notre offre permet de sécuriser et de on va dire de s'enfermer en fonction des posiez la question sur depuis maintenant le reboot office bien évidemment ça a augmenté encore plus le potentiel de vulnérabilité dans les entreprises puisque il a fallu que les entreprises s'adaptent très très vite à pouvoir faire des accès à leur haïti et parfois des choses importantes comme des bases de données rh ou etc ou des brevets dans les dans les dans les dents industrie avec des gens qui sont à distance donc vous avez la première phase qui est le fameux sso donc ça c'est donc là ce sont nos collègues éditeurs qui pas la granularité donc la porte est ouverte avec le sso nous on va aller plus loin dans la granularité pour savoir que là je lui donne l'accès en revanche là je lui donne pas voilà et bloc et là je lui donne c'est la granularité des accès et aujourd'hui les entreprises ont dû faire vite et oui je vais pas vous dire que 2020 est une année assez forte pour nous en termes d'activité oui et on pourrait même ajouter que que 2021 ne fera que continuer sur sur cette lancée malheureusement si on peut dire heureusement pour vous mais malheureusement en général et bien écoutez je crois qu'on a fait un tour un tour assez complet en tout cas hervé lioto merci beaucoup pour cet entretien merci beaucoup je souhaite une bonne journée merci au revoir